Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Game of John sur Final Fantasy XIV Realme Reborn Donc voilà on est rendu à l'épisode 3 On est exactement au même endroit que je vous avais laissé la dernière fois si ce n'est à quelque chose près que je crois qu'il faisait nuit et là il fait jour Mais voilà vous avez vu je n'ai pas avancé sans vous pour vous lire Oh joli je flotte dans l'air je n'avais pas vu Donc voilà je n'ai pas avancé pour vous livrer cette aventure dans son intégralité La vache le mec qui vient de passer avec une armure de malade Je suis désolé je fais des petits commentaires complètement hors sujet entre temps Mais c'est histoire de réagir un petit peu à ce qui se passe dans ce monde dynamique Parce que voilà c'est un monde persistant Oh là là les montures vivement que j'ai tout ça Putain j'avais l'impression qu'il y avait une marmotte qui faisait la mort avec un poulet mais ce n'est absolument pas ça Je dis n'importe quoi Donc voilà le but de cette petite vidéo ça va être de continuer à avancer dans la première zone De vous montrer un petit peu le système de quête, le système d'aléa etc Et de vous familiariser avec le système de base du jeu Avant de rentrer un petit peu plus dans les détails Donc je vais continuer mon aventure en vous montrant un petit peu de bashing, des quêtes Et la région, région désertique qui est somme toute très jolie je trouve Moi j'aime bien finalement je me suis fait et je trouve que c'est ma région préférée Je ne sais pas pourquoi Et donc j'ai tenu compte un petit peu de tous vos commentaires Je vais essayer de parler un peu plus fort Malheureusement je ne peux pas parler plus fort Je suis déjà dans mon box d'enregistrement Le micro réglé à fond Donc malheureusement pour ceux qui m'entendent bas Je ne pourrais pas faire grand chose de plus Mais voilà je vais essayer de tenir un petit peu compte de ce que vous me dites dans vos commentaires Facebook D'ailleurs je vous invite tous à partager la vidéo, à liker etc Ça m'aide beaucoup Et en tout cas un grand merci à tous ceux qui sont là en train de me suivre La vache est une... on dirait Wolverine Mais qui aurait fait des stéroïdes Bref sur ce on va continuer notre petite aventure On va regarder on en était où Ok a priori je n'ai rien de plus à faire dans cette zone Si je ne dis pas de bêtises A moins que... à moins que... à moins que... Ah peut-être en allant là-bas Ah vous avez vu le truc violet qui a pop sur la map C'est ce qu'on appelle un aléa On va essayer d'aller voir cet aléa Je suis niveau quoi ? Je suis niveau 2 Wow super je vais aller loin comme ça Bon écoutez on va aller voir vite fait l'aléa Histoire de... et histoire de licher un petit peu d'XP Comme ça je vous montrerai ce que c'est les aléas Les aléas qu'est-ce que c'est ? Bah tout simplement Ce sont des events qui pop de façon aléatoire Dans des zones Des events plus ou moins dire Vous voyez là il y a un event de niveau 9 C'est chaud quand même C'est chaud je suis quand même level 2 Donc vous verrez que tout au long de votre aventure Vous serez amené à faire des missions aléatoires Qui vont pop tout simplement dans des zones A côté de vous, devant vous, peu importe Le but étant souvent de... Ouh la vache c'est quoi ce truc ? C'est celui-là ? Non c'est pas celui-là Je vais essayer de sauter sans me tuer Ça devrait être bon Yo j'ai pris cher quand même Système d'aléas Vous avez vu ça pop ? Ah oui non par contre il n'y a personne sur le crapaud Il est level 9 Je suis level 2 Donc autant vous dire que... Ça va être compliqué Bon vu qu'il n'y a personne sur cet aléa Je ne vais pas m'y risquer On mettrait bien trop de temps à deux Pour tuer ce mob Donc si c'est pour me voir bâcher pendant 10 minutes un mob C'est pas super intéressant Donc voilà vous avez vu les aléas C'est ni plus ni moins que des petits events aléatoires Qui pop au gré de votre aventure Et qui vous permettent de licher de l'XP et des golds Vous avez vu la zone est quand même super jolie Oui je le dis souvent dans mes vidéos Mais je m'extasie un petit peu devant les décors de ce jeu magnifique Bon vous savez quoi ? On va gagner du temps On va se rapatrier directement dans les faubourgs dulda Dans les faubourgs pardon dulda Qui est donc la capitale, la cité-état Que dis-je, la cité-état Dans laquelle j'ai élu domicile Sachant que j'ai commencé en tant que gladiateur Donc vous serez amené à faire Si vous êtes gladiateur vous serez exactement dans la même zone que moi Je crois que c'est pareil pour les pugilistes Donc les combattants légers au corps à corps Et les... Arcanistes ou occultistes, je sais plus Enfin voilà Donc voilà je vous avais expliqué la dernière fois Les territes, boom je me suis tépé dessus Il y a du monde, on n'est pas tout seul, il y a du monde Oula je vois pas grand chose sur mon écran J'ai un petit peu le reflet de la lumière Bon, s'il y a des trucs qui met ça Ça sera tout simplement à cause de ça Et non pas parce que je suis nul Je tenais à le préciser Alors Je me justifie Alors on a peut-être quelque chose C'est quoi ça ? J'aurais peut-être dû aller valider cette quête avant Je ne l'ai pas fait Je suis nul Donc on peut en déduire que Oui je suis nul Donc on va aller dans les faubourgs Non 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 Je pense pas que j'ai grand chose à faire ici Allez on va aller dans les faubourgs On va perdre de temps Est-ce que je peux les rejoindre par ici ? Non On va les rejoindre un peu plus loin Par contre on va les récupérer du courrier D'abord on va les récupérer du courrier Voilà J'en profite pour faire un petit tour de la ville Bon je suis désolé C'est un petit peu chiant de me voir cavalier Il n'y a plus sexy Oh là là Les armures de fou ! J'adore ça Putain ça me donne trop envie J'aurais dû faire un maraudeur Regardez ça Regardez ça Regardez le mec Comme il est stylé mine de rien Attendez On va se mettre devant Ah ça a l'air de rien comme ça Mais regardez la gueule de cette armure Je ne sais pas pourquoi Moi je la trouve classe Je trouve ça super classe Oui j'adore les armures Vous l'aurez tous compris Petit truc que je n'ai pas précisé Ah Rob Stark Bonjour référence Plus ou moins obvious Un truc que je n'ai pas précisé C'est que comme dans beaucoup de jeux vidéo Vous avez un système de teinture Voilà de teinture Qui vous permet de personnaliser votre équipement Alors je ne l'ai pas testé Je ne l'ai pas encore testé Je ne sais pas dans quelle mesure Vous pouvez personnaliser votre équipement Mais dès qu'on pourra le faire Ça sera promis Je vais vous montrer ça Alors vous avez vu J'ai plein de courriers Donc dans mon courrier J'ai une couple K-Sheet C'est normal parce que je me suis J'avais acheté la version Collector Digital Donc voilà Donc j'ai tous les objets Collector Qui me sont promis en jeu Donc je les récupère On a vu Ce n'est pas hyper passionnant Mais voilà Donc des petits équipements A la con Qui vont me servir Ma courrier MOG Blablabla Hop Alors Est-ce que ça a échoué Dans mon inventaire Oui donc j'ai un truc C'est une barde de Behemoth C'est à dire C'est une espèce de costume Ou une armure Que vous pouvez remettre A votre Chocobo Pour qu'il ressemble à Behemoth Ah Je crois que j'ai invoqué Un K-Sheet Non je me suis lié Un K-Sheet Ce qui est déjà pas mal en soi K-Sheet Donc pour ceux qui connaissent FF Qui est le petit chat Que vous pouvez retrouver Dans les FF7 et compagnie C'est un truc Un personnage relativement commun Qu'est-ce que j'ai eu d'autre J'ai eu un cochon Un petit Behemoth Attendez Je vais vous le montrer Si vous voulez aller Moi j'ai galéré au début Je ne savais pas où on allait Si vous voulez aller dans Dans vos montures Et vos mascottes C'est très simple Vous faites Très Action et trait En bas Là où il y a juste à côté De la petite épée Qui est dégainée Vous allez dans mascotte Vous mettez On va le faire glisser là Par exemple Et vous cliquez dessus Et regardez J'ai invoqué un bébé Behemoth Les Behemoth C'est gros C'est méchant Mais les bébés On dirait un petit cochon Un tout petit cochon Avec une crête Donc il est mignon On va l'appeler Arthéon de Fargos Mais il s'appelle Arthéon de Fargos C'est mignon C'est moi mais en cochon Donc voilà Et j'ai aussi chopé Bien sûr dans mon arsenal Des petits items Notamment ce magnifique Casque de la lumière Qui est Swagilol Il est classe Il est classe Voilà Équipé Casque du guerrier de la lumière Qui pour ceux Qui l'auront bien reconnu Et le casque Justement dans FF1 Je crois Je ne sais plus Je ne sais plus lequel Qui est le casque du héros Donc du guerrier de la lumière Et qui jusqu'au level 10 Va me donner On va dire level 10 je crois On va regarder ça Voilà Jusqu'au niveau 10 Point d'expérience Gagné plus 20% Et un petit bonus Force d'armure etc Bon C'est pas super super beau Mais Disons que ça nous permettra D'avoir un petit bonus Pour XP plus vite Et ça c'est toujours bon à prendre Alors alors Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que je voulais faire Oui Vous pouvez cacher l'arme Et cacher le casque Donc voilà Comme le casque n'est pas très beau Et qui s'arme Il ne va pas très bien Avec le reste de ma tunique On va l'enlever Ah merde J'aurais pu aller Continuer tout droit Et aller dans les faubourgs du Lda Je suis une merde Désolé Bon écoutez On va aller au plus vite On va aller au plus vite Parce que c'est bien De me voir blablater Et me déplacer en ville Mais c'est pas super pertinent Donc voilà Je vais continuer à vous montrer Des danseuses Elles sont sexy Je t'aime Satie Si tu m'entends Si tu vois cette vidéo Ne me tue pas Voilà Hop Vous vous équipez du casque de la lumière Atteint le niveau 34 J'ai vu qu'il y avait déjà des mecs Qui étaient level maximum Sur le jeu Et ça c'est juste Hopé Ils me foutent complètement Le goi Qui est comme dirait notre ami Bob Parce que du coup J'aimerais bien J'aimerais bien moi aussi être level maximum Si seulement je pouvais jouer plus longtemps Mais bon Déjà je devrais m'estime Heureux de pouvoir jouer au boulot Oui parce que je suis au boulot Quand je fais ça C'est mon travail Les gens ne le savent pas Mais c'est mon travail De faire du stream Et de la VOD Sur Eclipsia TV Vous pouvez me retrouver tous les jours A partir de 14h jusqu'à 16h D'ailleurs juste après l'ami Jiraya Et vous pouvez me retrouver tous les jours En VOD Sur ma chaîne Arteon Swirl Voilà Donc maintenant Si c'est la première fois Vous tombez sur cette VOD Vous le saurez Et pour les autres fois Vous n'aurez plus d'excuses Alors réception de la guilde Qu'est-ce que j'ai comme petite quête ici Alors Oui Oui Je fais clic droit Je fais clic droit Ah il faut échanger Mais a priori ça a lagué un tout petit peu Bon j'imagine que c'est ça Non c'est pas celle-là Donc il faut Pourquoi il y a pas Ah non ça doit être la dernière Bande commande donnée Voilà on va échanger l'objet Bon si c'était pas C'était trois fois le même design Bon on sait pas ce que c'est Apporter le bande commande Lapidaire Bon les lapidaires Ah oui c'est ceux qui font les bijoux Les trucs comme ça je crois Les lapidaires C'est un peu les joyers quoi Je dois être dans la guilde des joyers D'accord 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 Bon ça m'intéresse pas Pour le moment de la rejoindre De toute façon il me propose pas encore de la rejoindre Donc je dois pas être assez haut niveau pour faire ça Alors c'est super chiant Parce que sur mon écran je vois pas grand chose A cause du soleil Comme je vous le disais précédemment On va aller à la guilde Non on va aller d'abord là Mais ensuite on retournera à la guilde des mineurs Ah je vais jamais me lier à l'éthérité urbaine Je vous rappelle ce que c'est Les éthérites urbaines C'est le réseau de transport Pour aller plus vite Plus vite pardon Intramuros Voilà Hop Voilà je me suis harmonisé C'est à dire que A l'avenir je pourrais me téléporter directement Sur cette Tu vois des joyaux Donc c'était ça On était à la guilde des joyers Jeter à l'oeil Merci C'est gentil Ah attends C'est peut-être pas là Alors je vois des trucs Je vois des trucs Mais je ne sais pas comment y aller Ça c'est problématique Ça c'est embêtant Et comme je ne vois pas Je ne vois rien sur mon écran C'est tout dégueulasse A moins que ça soit en dessous C'est peut-être en dessous Non on ne peut pas sauter Oh la vache Je suis en train de me perdre dans cette cité à la con Alors Là j'y suis allé Mais je ne pouvais pas y aller Écoutez on va essayer de tourner autour Ça doit être en bas Ah a priori ça descend C'est que je dois être au bon endroit Ou pas très loin en tout cas Ah je suis au niveau du colisée Oui j'avais des trucs à faire Je devais coller des affichettes J'imagine que c'est celle-là Voilà affiche Puisque j'en ai plusieurs à coller Affiche de France le gladiateur Voilà donc Le mec me demande de lui faire sa promo Je suis en train de le PL un petit peu sur Facebook Putain Faut j'arrête de dire des conneries moi Je veux bien que ça aide un petit peu Mais là quand même tu vas trop loin John Donc on va en coller quelques petites affiches Pour notre ami France 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 Je ne sais pas Vous le direz comme vous voulez Peu importe On s'en fout Et Mur bien en vue Hop Tellement bien en vue Qu'il y a la moitié du mot Qui est dans le mur C'est super Ça veut dire si ce mur est complètement opé Donc voilà ça c'est collé Emballé c'est collé Collé des affichettes Et on va retourner Oh la la Il y a des mecs C'est des putains de mastoc Ça ça doit être les gourous Que je vous avais présenté Je ne sais plus c'est quoi leur nom C'est leur nom à la con J'ai vraiment pas rendu Le nom des Wow Ce mec est en slip Yeah Sexy Wow Donc voilà Vous pouvez vous retrouver en slip Sur ce jeu Donc on a tué les cocossinelles C'est bon Et on va prendre des petits gants sans doigts Ils sont bien les gants sans doigts ? Ils sont pas bien combattants ? Ouais ouais On va prendre les gants combattants Ils sont mieux que ce que j'ai Puisque je n'ai rien Ouais Regardez GG Level up Nanana Ça fait Donc voilà C'est un petit level upage Donc on va Hop On va aller dans notre arsenal Parce que je vous rappelle Que vos objets ne sont pas Dans votre inventaire Mais bel et bien dans votre Niveau 5 Ah bah c'est Voilà Bon bah tant que je suis pas niveau 5 Je ne peux pas les mettre Donc je me suis fait carotte Mais alors bien comme il faut Nanana Hop Ah bah voilà Là vous avez vu J'ai eu des popos Donc je vais équiper mes popos Comme ça je pourrais m'en servir en combat Ce qui est en soi Très bien Très pratique Donc bah j'ai plus rien à foutre ici Bon bah écoutez On m'a viré J'ai compris Je ne suis plus le bienvenu Merci Je suis déçu Très très déçu On va aller A la guilde des mineurs Qui est pas très très loin Bon c'est chiant Je vous avouerai que le début Est pas spécialement Amusant Dans le sens où Bah ils essayent C'est des pseudo-quêtes Pour vous familiariser Avec la guilde Donc les mecs essayent De vous envoyer un petit peu partout Pour que vous disiez Tiens Si plus tard je cherche la guilde des trucs Ah mais oui C'est vrai que cette quête à la con En début de partie M'y a emmené Donc voilà Est-ce qu'on a une éthérite ici Harmonisation Non c'est bon Donc oui je pourrais utiliser Le système des éthérites Parce que j'en parle à chaque fois Mais c'est vrai que je n'ai pas le réflexe De les utiliser Ce n'est pas ici que je dois aller Ça c'est la guilde des orfèvres Donc il faut que j'aille un peu plus loin Regardez Hop je vais laisser ma map Mais je vais me guider Juste avec mon petit point bleu Hop voilà Je suis pas super beau Mais hop vous pouvez aussi faire ça Si vous êtes paumé Parce que des fois vous ratez Comme moi Une petite intersection Alors Bitter Snow Qu'est-ce qu'il veut ? Ouais Ouais lui il a répondu Avec sa copine Super Et il m'envoie A priori chercher sa copine Bref On verra plus tard On va aller à la guilde des mineurs Et on va se lier à l'éthérite Qui est derrière aussi Je ne l'ai pas fait Alors la porte va s'ouvrir Dans le bon sens Ah ça c'est bien ça Parce que les portes ne s'ouvrent pas Toujours dans le bon sens Elles ne s'ouvrent que dans un sens Et je trouve ça ridicule Petit défaut je pense De programmation Parce qu'il y a un peu dommage en soi Hop on va acheter la quête Voilà Quête à la con On s'en fout Je ne sais pas pourquoi Comme ça Ah en fait Ils m'envoient vraiment Comme je vous le disais Un peu partout Là ils m'ont envoyé Dans chacune des guildes Pour que je me dise Je sais où aller J'y suis déjà allé au moins une fois On s'en fout De toute façon c'est marqué sur la carte Donc au bout d'un moment Si j'ai envie de devenir mineur Je vais me dire Bah tiens Je vais aller à la guilde des mineurs Non ça ne semble pas logique pour eux Mais au moins ça nous fait un petit peu d'XP Et de la balade Parce que n'oubliez pas La vie est une balade Comme dirait notre ami Geria Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça Ça m'est venu en tête comme ça D'un seul coup Hop voilà Je me suis harmonisé Alors où c'est qui qu'on va aller Ah bah tiens Ah bah Maintenant que vous avez fait les mineurs Les joyers Bah pourquoi vous n'iriez pas Chez les couturiers Histoire de visiter vraiment toute la ville Putain mais les mecs Ils m'ont pris pour un touriste japonais Je n'ai pas d'appareil photo Autour du cou quand même Bon C'est pas grave On va y aller Encore une éthérite On va se harmoniser à l'éthérite Hop Ils devraient me payer Pour faire la promotion de cette ville Je crois Hop Allez on va aller en face On a une quête Et on a Une quête à rendre Bon L'émi danger c'est tra Danger c'est tra D'accord Ah on a plus d'une quête même d'ailleurs Alors Yellow moon La lune jaune Nananana Alors la fille ne veut pas se montrer Bon on s'en fout Filme moi les pesos C'est tout ce qui m'intéresse Hop Alors lui qu'est-ce qu'il veut La guille des couturiers A besoin d'aide Pour mettre la touche finale A son nouveau modèle de Rome Ah 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 Une fois ça donne un peu Ouais Je suis censé faire quoi Obtenir des pots de muses araignes agressives A priori Non je ne sais pas On verra Je vais prendre toutes les quêtes Et on va les faire au fur et à mesure On s'en fout un petit peu La guille des couturiers Semple s'inquiéter Le manque de main d'oeuvre Pour les préparatifs d'un gars Non mais je suis vraiment en fait Le loup fiat de tout le monde Sur ce jeu C'est génial Voilà Oh Ah ouais Exprimer ses émotions Les émotions vous permettent Ah ouais Je suis censé faire quoi en fait Accueillir Juliana à bras ouverts Donc à mon avis Je dois la cibler Je dois faire Slash accueillir Euh attends Je suis en train de gueuler Ouais Si je l'écris bien C'est bien aussi Accueillir Je me suis perdu Parce que du coup Je regardais complètement autre chose Et voilà 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 C'est bien Souhaitez la bienvenue à Juliana Ok voilà Donc voilà Vous faites un émote à Juliana Ce qui crée une interaction sociale Et voilà C'est magnifique Vous pouvez la pécho juste après Non c'est pas ça Ah merde Je crois que ça marchait comme ça Mon pote sur Facebook Il m'avait expliqué Si tu fais un poc comme ça Après tu pécho Bah a priori ça marche pas comme ça Donc je suis dégoûté Nul déçu Donc a priori J'ai des trucs à faire Ah oui Super Ouais Et je dois leur faire quoi Recuter des passants Les accueillants en bras ouverts Bon bah Lâche Accueillir C'est nul si je l'écris comme il faut Je suis vraiment nul hein des fois Le mec a du mal Mais tiens Putain mais je suis nul hein C'est pas possible T'es bon si je fais comme ça Accueillir J'oublie toujours une lettre C'est un truc de fou quoi Hop J'essaie d'aller trop vite Voilà Voilà Merci John Branche ton cerveau Tu verras ça marchera mieux Le mec qui galère pour écrire un mot C'est la tristesse Hop Hop Alors Accueillir Voilà Ah vous voyez Quand on y va En regardant son clavier C'est mieux Voilà On va faire ça à tous les mecs qui ont Un espèce de petit bouclier jaune Sur la gueule Ouais lui il est pas très accueillant Par contre Hop 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 Oh vous avez vu c'est magique C'est de plus en plus rapide Une fois qu'on connait le mot par coeur Maud erreur Tellement il est lit C'est pas écrire accueillir Putain il est chaud Oh Oh Ah Tu pouvais éviter l'écrit trop vite Merci Hop Voilà C'est bon ? Non Bah ça a pas l'air pour le moment Hop On va refaire la même à l'autre Hop Hop Ah Bon oublie le ça va pas le faire Voilà normalement ça devrait être le cinquième Mais bon Voilà on est allé recruter des gens Ils sont contents Ils vont nous foutre la paix Alors enquêter dans le district politique Bon d'abord je vais aller valider la quête Et ensuite on va aller plus loin Bon Je vous rassure Voilà je sais que ça a l'air très réverbatif Mais je vous rassure Au bout d'un moment Ce genre de quête vous en avez plus Vous avez des quêtes un petit peu à la con Mais tout va se passer à l'extérieur de la cité principalement Et vous allez meuler Vous allez faire des quêtes intéressantes Vous allez avancer Vous allez pas rester statique Votre cul collé dans le plein milieu de la foule Juste à faire des slash bras à tous les mecs qui passent Pour les faire travailler Mais malheureusement on est un petit peu obligé de s'y coller Vous avez vu hop J'ai fait un hofé Voilà les hofés C'est un petit peu commun à tous les mecs En ce moment c'est leur délire de mettre des hofés Des hofés qui ne servent à rien si ce n'est à faire joli Dans votre journal des hofés je pense Mais je ne sais pas s'il y a une utilité quelconque encore ou pas Dans Final Fantasy XIV Donc on va voir Alors qu'est-ce qu'il me dit Oh belay Ah d'accord Il me faut juste que je lui parle Super merci Enquêter dans les faubourgs Enquêter dans les faubourgs c'est fait Voilà il m'emmène dans le district de la politique Un district qui est un petit peu en l'air On va dire que c'est là où les grands pontes de la cité Qui s'appellent comment je ne sais plus déjà On va trouver Un pulda J'avais oublié le nom Voilà Ici il y a le gratin Le gratin Pas dauphinois Le gratin un petit peu La haute société on va dire Donc je vais aller parler vite au garde Ils vont me donner leur truc Les goûts et les couleurs Oui voilà Pour qu'ils me disent un petit peu ce qui plaît aux bourges Pour que les artisans de la ville S'en informent Et adaptent donc leurs marchandises J'imagine Tiens une éthéride Si on se linkait à cette éthéride J'ai besoin de faire que ça de suite à l'heure C'est T'es bon T'es bon Ouais c'est bon Ah interruption Nul Très très nul Bon après voilà Le quartier en lui même est très joli Ça me permet de faire un petit peu de visite Même si je vous avouerais Que je préférerais vous montrer un petit peu L'extérieur de la ville Malheureusement il va falloir se frapper ça Je vous rassure Pour les épisodes à venir Il y a certaines phases Que je squeezerai Pour la simple et bonne raison Que c'est pas spécialement intéressant Après je vous montrerai un petit peu Là je vous ai dit C'est le début du jeu Donc je vais m'y coller un petit peu Histoire de vous montrer les débuts Sans trop sauter de trucs Parce que des fois A vouloir aller trop vite On peut oublier des petits détails Qui pourraient avoir leur importance Là on va faire ça tranquillement Et on va dire passer le level 10 On avancera un petit peu plus dans l'aventure On vous montrera un petit peu Les donjons Les events Les trucs qui se débloquent Les particularités Qui ne se débloquent Au fur et à mesure de l'aventure Je crois qu'il y a un mec à qui parler ici Non ? Alors je vois C'est bien Je crois un gars Mais non il est pas là Il doit pas être à ce niveau là Il doit être en dessous Ouais Là on a Ruru Rému Ruru Rému Écoute pourquoi pas Charmant comme prénom Allez c'est bon Normalement j'ai parlé à tous les gars Voilà Voilà Alors on va prendre l'éthérit A la con Si j'arrive à cliquer dessus c'est mieux Désolé hein Il y a le petit bruit du train en dessous Parce que je suis obligé de garder les fenêtres ouvertes Parce que là Je vous avouerai qu'il fait un poil chaud quand même Il est quelle heure ? Il est 5h chez moi Bon ça va Le soleil va commencer à descendre Il va faire meilleur Alors on va descendre d'ailleurs En parlant de ça Qu'est-ce que j'ai en face Qu'est-ce que j'ai en face La guilde des alchimistes D'accord ils ont foutu ça à l'étage Euh normal Bon bah écoute pourquoi pas C'est que ça doit être important Alors on a le cul Alors elle s'appelle le cul Texto moi je lis le cul Je sais pas ce que vous lisez vous Mais moi je lis le cul Voilà je l'ai répété 14 fois Comme ça on est sûr que Elle s'appelle comment ? Le cul Voilà Alors lui il voudrait que j'amène des trucs Elle je ne sais pas Non ça va l'air d'être un mec Alors la fille s'appelle le cul Mais le mec s'appelle Alewin Ouais Ils inversent un peu les noms Au Japon C'est des mecs un peu chelous Comme ça C'est des petits fripons Alors Il faut que j'aille dans les faubourgs de Tal Dans les faubourgs de Charles Est-ce que je peux me rapatrier ou pas encore ? Euh Est-ce que je peux me mettre d'un endroit en plus ? Je sais pas Je suis allé beaucoup trop loin J'avais envie d'utiliser ça pour gagner du temps Mais c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue Alors 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 Il faut que j'aille au faubourg de Tal Faut pour le Tal J'ai un truc en bas Je vais aller d'abord valider mon truc en bas Et ensuite on continue Ah J'ai failli virer mon sprint Dieu merci Ça n'a pas été fait Parce que sinon je sais pas trop Où je resterai allé le chercher Si l'entrée est action Si je dis pas de connerie Oui il est là Si un jour il vient un sort Je crois que vous pouvez pas virer de sort Non vous pouvez pas virer de sort A priori Au pire vous vous faites verrouiller Comme ça vous êtes sûr que Quand vous cliquez dessus Vous êtes pas emmerdé Allez 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 avance Petit behemoth Vous avez vu ? Il fait boing Boing Il a des petites fêtes Toutes roses Toutes violettes Toutes bizarres Un peu chelou hein ce behemoth J'ai envie de vous dire Bon Ça me fait chier Parce que j'ai l'air con Avec mon niveau 3 Alors que je vois des mecs Qui sont level 50 Je me sens un petit peu Nul Super nul Oui je te ramène le sang De marmotte Que tu as besoin Pour faire des trucs un peu chelous Je sais pas ce que tu veux faire avec Mais soit pourquoi pas Alors on va Prendre ça Parce que J'ai déjà un chapeau swag Pour ma tête Vous savez le chapeau Des trucs de la lumière Parce que j'ai eu la collecteur Blablabla Donc ça sert à rien Que je prenne autre chose Alors Tanalan central Cuir Cuir On va aller là bas On va aller finir cette quête Qui est quand même un petit peu Les quêtes de début Donc j'aimerais bien que le jour se lève Non pas que je n'aime pas la nuit Loin de là Mais je trouve que le jeu Est un peu plus sombre C'est un jeu qui quand même Qui mérite d'être joué En pleine lumière Parce que je trouve qu'il est vraiment très beau Au niveau des effets de lumière Justement On verra Alors j'en suis où ? Ok Il faut que je sorte à la prochaine porte Hop Tanalan central Bon On va aller faire ces quelques petites quêtes Et on va vous abandonner après Ça fait quand même un petit moment Je pense qu'on ne doit pas être loin De la demi-heure d'enregistrement On va faire les petites quêtes Que j'ai à faire au Tanalan central Et on va en rester là Enfin j'espère A moins que ça me débloque Quelque chose d'intéressant Qui permettrait de continuer cet épisode Mais bon voilà Ça ne sera pas l'épisode le plus sexy Et le plus intéressant de la saga Vous m'avez vu surtout Faire mes courses En ville Et moi le premier Je me suis fait un petit peu chier Mais bon voilà Il faut bien passer par des phases Où c'est un petit peu moins Épique On va dire Et ça vous permet Ça me permet de vous présenter Un petit peu la ville Ah voilà Là j'ai des trucs à tuer Alors Il faut que j'aille tuer quoi Des frelons et des musaraignes Ah bah voilà Les frelons sont devant moi Ça je m'en souviens Donc un petit rappel Je vous le disais Les mobs de quête Sont signalés par un espèce de cul Voilà tout simplement Un cul au dessus de leur tête Donc voilà Pour engager un mob C'est très simple Soit vous faites un clic droit dessus Et l'attaque automatique va commencer Voilà quand vous êtes à portée Soit vous faites un clic gauche Et vous lancez un sort Voilà Si vous avez par exemple Juste envie de l'avant en cible Et après ça vous décidez Quand vous voulez engager le combat C'est très très simple C'est très très simple C'est classique Et c'est un peu commun A tous les mémos Donc plus qu'un frelon à tuer Vous verrez Et j'aurai fait Donc ma quête de gladiateur Ma toute première quête de gladiateur Et je vais aller chercher Des musaraignes Elles sont où les musaraignes ? Elles sont où ? Elles sont où ? Elles sont où ? Je sais qui en a d'un quoi Je sais qui en a d'un quoi Elles sont où les musaraignes ? Elles sont là Les musaraignes agressives Level 3 Attention level 3 Ouh Fight de haut niveau Allez tiens Vous voyez j'en fais déjà Un peu moins mal Hop Hop Voilà C'est quoi cette connerie ? Je peux pas lui cliquer dessus Ah Petit soucis Abattre des mus C'est quoi ? Alors a priori Faut qu'en tuer quelques unes quand même Obtenir des peaux de musaraignes Ah oui Il va falloir qu'on s'enseigne 5 ou 6 des musaraignes Pour avoir suffisamment de peaux Bon ce qui est l'avantage C'est qu'à chaque fois Que tu tues une musaraigne T'as quand même une peau dessus Parce que souvent dans les mémos Tu tues Bah tu vas tuer 14 tritons Mais t'auras eu 2 yeux de tritons Au final C'est bien T'es cool C'est à chaque fois Que la plupart en ont une dizaine Oui Les tritons en 10 yeux chacun C'est bien connu Enfin bref Vous avez compris en substance Ce que je voulais dire C'est que souvent dans les mémos Vous tuez des trucs Mais vous n'avez pas forcément La récompense adéquate Par exemple Vous n'avez pas toujours de pattes Quand vous tuez un ours Alors qu'en grand logiquement Un ours ça a 4 pattes quoi Bon Ou alors vous pouvez looter A peu près 4 têtes Sur un même gars Bon Des fois c'est bizarre Ils sont bizarres les mecs Qui font les mémos quoi Pour le moment C'est plutôt bien foutu Hop hop Voilà J'ai une même nouvelle araigne Alors vous avez vu La dernière fois Je ne sais pas si j'en avais parlé Ah bah en plus J'ai pris un niveau Voilà J'ai pris un niveau Système de combo Et j'ai eu un nouveau sort Alors on va vous en parler tout de suite Bah voilà Comme quoi il y a une petite nouveauté Sur cette vidéo Il y a 2 choses à vous dire Vous avez vu en bas Il y a un truc qui s'appelle Bonus de chaîne C'est à dire que Quand vous tuez des mobs De votre niveau En chaîne Vous chopez un bonus Qui fait que Quand vous allez les tuer Vous allez avoir Plus d'expérience C'est à dire le petit Plus 20% Qui est marqué là Et pour en revenir A ce que je disais précédemment J'ai eu un sort en plus En passant à level 4 Et qui bénéficie D'un sort de combo Alors je vais vous expliquer Quand vous portez une attaque physique Sur la cible Donc ça c'est vos attaques de base Vous utilisez l'âme rapide Ok Donc utilisez en premier sort L'âme rapide Ensuite vous avez l'âme sauvage Que vous pouvez utiliser Sans pré-requis Ou que vous pouvez utiliser Juste après l'âme rapide Pourquoi ? Regardez ce qui est marqué Vous portez une attaque physique Sur la cible Ok puissance 100 Ok c'est ses dégâts Augmente l'ennimité C'est à dire l'aggro La menace envers Les ennemis seront plus en plein Vous attaquez vous Comme vous êtes le tank Et en dessous Il y a marqué Combo lame rapide C'est ça qui nous intéresse C'est à dire que Si vous l'utilisez Juste après une lame rapide Donc votre sort numéro 1 Au lieu de faire 100 de dégâts Comme vous voyez 100 de puissance Je vous en ferai 200 Allez je vais vous montrer Là je l'utilise normalement Vous avez vu Hop Ça m'a fait très mal Maintenant je vais faire un A Et je vais l'utiliser juste après Vous avez vu C'est mis en surbrillance Et voilà Il fait déjà beaucoup plus mal Il a fait le double de damage Il fait 200% Au lieu de faire 100% de dégâts Donc vous avez vu En soit c'est plutôt pas mal C'est l'intérêt de faire des combos Pour taper plus fort Tout simplement Wow 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 La tortue on va pas se la friter Elle est quand même level 12 On va éviter Elle est jolie Ça me fait limite de la peine De devoir tuer cette pauvre tortue Parce que je la trouve mimi Regardez ça Elle est un petit peu ronde Moi j'ai vu des tortues plus plates que ça Mais elle est jolie J'aime bien cette tortue Je sais pas pourquoi J'ai pas envie de taper les tortues J'aime les tortues Service d'aide et questions réponses Ah j'ai du cliquer sur une touche A la con Parce que je n'ai absolument pas demandé ça Donc 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 Bah voilà Je vous ai montré un petit peu Le système de chaîne Je vous ai montré la ville Je vous ai montré les quêtes Les diverses guildes Je vous ai montré Le principe même du combo Vous avez vu c'est pas grand chose Mais oh regardez Les montures Regardez comme ils sont beaux Les chocobos sur ce jeu Ils sont vraiment super bien modélisés Ils en ont vraiment fait un jeu De toute beauté Et j'aime vraiment beaucoup Ce qu'ils en ont fait Donc vous savez quoi On va poser nos petites fesses En ville Et on va aller valider A la guilde Des gladiateurs Qui doit pas être très très loin Normalement Je me souviens bien Je connais un petit peu la ville Elle est pas très très loin Ah bah attendez J'ai un truc ici Et j'irai juste après Au truc des gladiateurs Et juste après ça Bah écoutez Je vous abandonnerai Pour cette petite session de vidéo Qui j'espère N'a pas été trop longue Et rébarbative Malheureusement Comme je vous l'ai dit Il y aura des sessions Où ça bougera moins Parce qu'il va falloir se caler Des quêtes Un petit peu de merde J'ai envie de dire Un petit peu de merde Et que juste après Bah vous verrez Ça ira déjà beaucoup mieux Quand on pourra aller se meuler En continu A l'extérieur de la ville Voilà Donc voilà Vous êtes pas obligés De toutes les faire les quêtes Moi je l'ai fait Parce que j'aime bien Faire les choses dans l'ordre Mais bon Globalement C'est vous qui choisissez Alors on va regarder Vite fait de l'arsenal Est-ce que je peux mettre les bottes Où c'est level 5 C'est level 5 aussi Décidément avant le level 5 Vous n'avez rien A part votre chapeau à la con Qu'on vous a donné gratuitement Enfin gratuitement non Vous l'avez payé avec la version collector Donc on va aller vite fait A la guille Enfin dans l'autre quartier de la ville Qui est juste à côté On valide ça Et je vous abandonne Et je vous dirai A très bientôt Dans une nouvelle vidéo Dans quelques petites minutes Donc en attendant N'hésitez pas Si vous voulez me soutenir Quand vous regardez ces vidéos N'hésitez pas A vous abonner A la page Facebook A liker A partager A faire ce que vous voulez Un petit pouce vert et tout Pouce vert pour les marmottes Je sais pas pourquoi j'ai dit ça Mais j'ai envie de dire ça Mettez un pouce vert Vous marquez marmotte Vous mettez un pouce vert Vous aurez Une dédicace d'Arthéon Un jour quand vous irez en convention Tout simplement Voilà on va répondre Donnez ça à Mila Au lieu de dire des conneries Hop Mila maîtresse de la guilde Et elle va me donner du steak de marmotte Mais c'est super Voilà Elle m'a filé le bestiaire Ah alors oui Je vais vous expliquer le bestiaire Justement Alors j'ai pas le niveau encore Il faut que je sois Grade Enfin niveau 5 Pour pouvoir faire la prochaine quête Alors je vais vous expliquer Et le bestiaire qu'est-ce que c'est Alors on va se mettre devant C'est assez joli Hop Alors quand vous allez dans votre carnet Qui est en bas à droite Vous savez ce qu'on appelle le bestiaire Le bestiaire tout simplement Allez Ça commence rang 1 Et c'est valable pour toutes les classes C'est tout simplement Une liste de mobs Que vous devez tuer Pour gagner de l'XP Par exemple Les coccinelles que j'ai déjà tués Bah il faut que j'aille les retuer Quand j'en tue 3 J'ai une récompense en XP Qui est équivalente à 75 Quand je tue X au marmotte 180 et ainsi de suite A chaque fois que vous avancez Dans vos quêtes Vous allez devoir tuer des mobs Et bah là c'est un bonus en plus Une fois que vous avez tué X fois un mob précisé Dans votre bestiaire Une fois que vous avez tué Tous les mobs Vous rendez votre quête Vous avez 2500 d'XP Par exemple au rang 1 Et bam Vous pouvez passer au rang 2 Rang zinc et ainsi de suite A chaque fois que vous avez Débloqué une dizaine de niveaux Par exemple au rang 10 Au niveau 10 Vous pourrez débloquer Le rang 2 du bestiaire Tout simplement Voilà Rang 2 qui est équivalent De 10 à 20 Ensuite de 21 à 30 Et ainsi de suite C'est aussi simple que ça Enfin de 20 à 30 Et vous pouvez le faire Pour n'importe quelle des classes Du coup ça vous permet De choper de l'XP facile Quand vous venez De recommencer une classe Niveau 1 Bah voilà vous avez plus de quêtes Parce que les quêtes Ne sont pas infinies Contrairement à ce qu'on pense Toutes les quêtes que vous faites là Qui sont liées à la trame principale De l'histoire Vous ne pouvez pas les refaire Or je vous expliquerai Le système de mandat Pour pouvoir pexer Vos autres classes Vous comprendrez C'est pas très très compliqué Hop Voilà Donc on va pouvoir S'abandonner Juste après cette petite Explication Concernant le bestiaire Donc n'hésitez pas A poser des questions Sur ma page Arteon Sur Facebook Sur la vidéo J'essaierai de vous y répondre Si ça vous a plu Sur ce Les loulous Je vous fais des gros bisous Et on se retrouvera Au prochain épisode Ciao ciao N'hésitez pas à liker A vous abonner Des gros bisous Ciao Hop Hop